... Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans En Direct de chez vous, en direct et en public. L'émission de ce soir va prendre un caractère particulier. En effet, au cours d'une émission habituelle dans une cité de notre département, je dirais que nous sommes à 22 km à l'est d'Angoulême, à 6 km de la Rochefoucauld au sud-est et à 6 km au nord-ouest de Montbron. Que ce charmant village est un lieu historique, parcouru de chapelles, de fontaines, d'églises, de vieilles demeures de caractère, de logis et même d'une ancienne gare du Petit Mérat. Que la campagne est belle, légèrement vallonnée, parsemée de champs, de bois et de vignes à l'excellente réputation. Oui, mais voilà que l'après-midi du 4 juillet, un déluge d'orages effroyables et d'énormes grêlons se sont abattus sur le bourg de Saint-Sornin, où nous nous trouvons maintenant, plongeant dans la stupeur toute la population à des kilomètres alentours. Alors, avec l'équipe de la rédaction et l'ensemble de la radio, nous avons décidé de consacrer au secteur de Saint-Sornin et plus largement à la zone sinistrée des interviews dans nos journaux avec un point d'orgue, avec notre émission de ce soir. Alors, loin d'avoir la prétention de faire un bilan, nous voulons permettre à nos auditeurs de vous entendre sur ce drame et comment l'organisation a pu se mettre en place à tout niveau pour parer au plus pressé, vivre le temps présent et préparer l'avenir. Sans voyeurisme, avec retenue et exigence, et en sachant que vous avez été sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui que cette médiatisation est devenue moins prégnante, nous sommes heureux de pouvoir venir vous donner la parole et écouter avec respect vos témoignages et vos souhaits pour demain. Autour de M. le maire de Saint-Sornin, Michael Cagny, nous recevons dernière nos micros d'RCF Charente, Mme Dominique Sutre, maire adjointe de Saint-Sornin, vice-présidente de la Communauté de Commune, en charge de l'école et du périscolaire. M. Jean-Paul Caïto, maire de Vouton, vice-président de la Communauté de Commune, participant à la gestion du fonds de concours et du relogement. Mme Géraldine Simon, directrice de la Communauté de Commune, chargée de la coordination et des actions. Mme Isabelle Merigeau, maire adjointe de Saint-Sornin, au sujet des actions culturelles envers les sinistrés. Et M. Gilles Zeffner, président de l'association du Moulin de la Pierre. Alors, M. le maire, je le disais dans ma présentation ce 4 juillet dernier, en un quart d'heure, environ 80% de la commune et celles autour ont été dévastées. Un milieu d'habitations détruites, suite à un déluge de gros grélons, comme des balles de tennis. Vous avez témoigné dans la presse à ce moment-là, en parlant de bombardements de Seconde Guerre mondiale et même d'apocalypse. Alors, M. Gagné, dans votre tête, que reste-t-il aujourd'hui de ce souvenir traumatique ? Bonsoir. Bonsoir. Reste beaucoup de choses. Premièrement, le 4 juillet, effectivement, 18 communes charantaises ont été impactées sur deux zones. La zone dite de Saint-Sornin, où 10 communes ont été impactées, et la zone dite de Chabanais, où 8 communes ont été impactées. Donc, c'est bien 18 communes charantaises. Forcément, Saint-Sornin, effectivement, a été mis sous le feu de la rampe, malgré nous, puisque le pôle de logistique a été installé sur la commune. Donc, effectivement, tout le monde s'est retrouvé sur Saint-Sornin. Mais ne pas oublier l'ensemble des communes et du territoire impacté. C'est à l'heure actuelle, c'est 12 800 sinistres qui ont été recensés. À peu près 6 000 sinistres habitations, 5 300 sinistres véhicules, 800 sinistres d'entreprises et 700 sinistres agricoles. J'avais tout de suite une pensée dramatique pour ce matin, où une chèvrerie sur la commune de Rancogne, où notre collègue Yves Gonzalès, ce matin, a été détruite par l'incendie, liée à un bâchage défectueux. Et l'eau est tombée sur les circuits électriques et a dévasté la totalité de la chèvrerie. Je crois d'ailleurs qu'il a témoigné dans un de nos journaux aujourd'hui. Mais c'est un enregistrement qui avait été fait. Donc, nous en sommes vraiment désolés. Voilà, donc c'est vraiment une conséquence, un dommage collatéral de cette catastrophe qui a eu lieu le 4 juillet. Voilà, au soir du 4 juillet, la cellule de crise a été mise en place par les services de secours départementaux, de gendarmerie, sécurité, de la préfecture, et puis de tous les maires présents, donc des dix communes sur le secteur. Je les cite Orge d'Oeil, Saint-Adjutorie, Villonneur, Rancogne, Ivraque, Mariac, Lefranc, Saint-Germain-de-Montbron, Chazelle, Vouton, Rancogne et Saint-Sorne. Donc voilà, ce sont bien ces dix communes-là qui ont été impactées. Pour trois, quatre communes sur leur totalité, je dirais Saint-Sornin, Villonneur et Rancogne, et une grande partie de Chazelle, et notamment le village de Saint-Paul. Et puis c'est aussi tout le secteur industriel et économique. Et donc, ce 4 juillet, tout se met en place. Effectivement, après la stupeur, il a fallu se retrousser les manches très vite, mettre en place, reloger les gens très rapidement. Donc la salle a été tout de suite mise en œuvre par les gens de la commune et des environs, même des gens qui avaient tout perdu, mais qui étaient là pour aider les autres. Donc c'est à peu près 60 personnes qui ont dormi à peu près le premier soir dans la salle des sports. Et puis les jours, les quatre derniers, les quatre jours suivants, on est monté jusqu'à 280 pompiers de neuf départements limitrophes qui sont venus au secours sur les deux zones géographiques pour bâcher, pour faire du bâchage d'urgence. Bâchage qui a été aussi amené, alors des bâches agricoles, effectivement, qui ont été acheminées aussi ou livrées par Océalia. Et donc on a pu bâcher, les services de sécurité ont pu bâcher très vite, en quatre jours, l'ensemble des maisons d'habitation. Bien sûr, des bâchages de fortune, puisque les sapeurs-pompiers ne sont pas des professionnels du bâchage. Ça a été vraiment pour sécuriser au maximum les habitations. Et donc on s'est retrouvé avec des habitations, effectivement, bâchées, pas forcément de sécurisées. Donc ce deuxième point est arrivé. Après est venu le point, effectivement, des entreprises qui sont intervenues et qui interviennent à l'heure actuelle dans la recouverture et dans la reconstruction. Donc là, on est arrivé dans le temps long. On a géré le temps court avec les services de secours et de gendarmerie et de la préfecture. Et puis là, maintenant, on est dans le temps long. Et ce temps long sera malheureusement plus ou moins long pour les gens. Nous sommes dans la reconstruction. Nous sommes avec les déboires ou les négociations avec les assurances et les experts. Nous sommes aussi dans la notion à l'heure actuelle de savoir ce que l'on fait pour aider le monde économique, pour aider le monde agricole, mais pour aussi aider les particuliers, puisqu'on a aussi des cas particuliers qui sont en souffrance ou en grande souffrance. Les gens, il faut s'imaginer que beaucoup de personnes ont tout perdu. J'allais parler justement de la mise en place de la cellule psychologique. Mais là, on peut même dépasser ça. Enfin, vous pouvez en parler. Voilà, donc tout de suite, le 4 juillet au soir, effectivement, une cellule psychologique a été mise en place par les services de Camille Claudel, ce qu'on appelle une cump, et où il y a à peu près 300 personnes qui sont venues se confier ou faire état de leur mal-être ou de leur malaise à cette cellule-là. Cette cellule continue d'exister par un appel téléphonique 24 24 7 jours sur 7 où les gens peuvent effectivement appeler, prendre rendez-vous ou même les gens peuvent se déplacer. Ces psychologues peuvent venir en aide effectivement aux sinistrés, puisqu'on a effectivement le traumatisme physique des habitations, mais on a surtout le traumatisme psychologique, c'est-à-dire réparer les corps et les âmes. C'est ce chantier-là qui est aussi important, voire plus important, que le chantier de la reconstruction dite immobilière. Et vous avez vu une graduation dans cet état psychologique. Bien sûr, je le parlais tout à l'heure de cette stupeur, évidemment. Et puis ensuite, les premiers jours, et aujourd'hui, dans la réaction des gens ou dans ce qu'ils perçoivent, comment ils le vivent, en fait, ce drame, aujourd'hui ? C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Et on l'a vu, il y a eu trois épisodes pluvieux depuis le 4 juillet. Tout est lié au climat et au phénomène météorologique. Les gens ont peur maintenant. Moindre coup de vent, moindre orage. Les gens se réveillent la nuit et le vivent très mal. Chaque fois qu'il y a eu des épisodes de pluie de 10 ou 20 millimètres, il a fallu, par les services de la communauté de commune, en cellule de relogement, il a fallu reloger des gens en urgence qui n'en pouvaient plus de vivre dans ces conditions-là. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent à l'heure actuelle. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais il en reste quand même qu'ils soit ne peuvent pas partir de chez eux, soit ne veulent pas partir de chez eux, mais vivent dans des conditions d'incélébrité ou de précarité très importantes. Et l'automne et l'hiver arrivent. Donc, effectivement, vous parlez des hommes, vous parliez de la chéaurie tout à l'heure, et j'ai entendu l'interview, je pense que c'est ce monsieur, qui nous parlait aussi du traumatisme chez ces animaux, les chèvres, les moutons, etc., qu'il y avait vraiment des problèmes par traumatisme aussi. Donc, tout le monde a été impacté, et je discutais tout à l'heure avant l'émission avec quelqu'un qui participe ce soir à cette émission, il dit que quand on voit les gens qui, en ce moment, dans le Sud, ont des problèmes énormes aussi et qu'on voit les images, eh bien, ça nous parle, évidemment, complètement différemment, et on est plus que de tout cœur avec eux. On le revit à travers leur expérience. Et les phénomènes dramatiques de l'Aude sont d'autant plus dramatiques. Alors, je ne sais pas si on peut mettre une échelle de dramaturgie dans ces phénomènes climatiques et dans ces catastrophes. Il y a 14 morts dans l'Aude, 14 morts et un disparu. Il faut remettre dans le contexte aussi ce qui s'est passé dans la zone de Saint-Sornin, je parle bien de zone, sur les 10 communes impactées. nous étions le mercredi après-midi. Imaginons, malheureusement, si ça avait dû arriver un jour d'école. Plus de 70 enfants étaient dans la classe. Voilà. Donc, ce problème a été évoqué et on a eu peut-être cette chance-là. Merci de ce témoignage. En même temps, ça me fait une transition toute ouverte, j'allais dire, avec Mme Dominique Sutre. Vous êtes maire adjoint de Saint-Sornin, chargée des affaires scolaires et vous êtes surtout chargée des affaires scolaires à partir de la communauté de communes. L'école a été complètement détruite, M. le maire vient de le dire. Un temps, vous avez eu la proposition de répartir les élèves dans d'autres établissements que sont Monbron et la Rochefoucauld. Alors, que s'est-il passé et quelles sont les décisions qui ont été prises ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, dans un premier temps, nous avons rencontré l'inspectrice d'académie et la première proposition, c'était de mettre les enfants sur les deux communes les plus proches qui pouvaient éventuellement les recevoir, c'est-à-dire la Rochefoucauld et Monbron. On a pris tout de suite la décision de ne pas s'orienter vers cela parce que, comme le disait M. le maire tout à l'heure, ça a eu lieu un mercredi après-midi. Il y avait encore école. C'était la dernière semaine, il y avait encore école. Les enfants n'ont pas subi la grêle sur le lieu de l'école. Je pense que si ça avait été le cas, on aurait peut-être pu réfléchir autrement. Là, il n'y a pas eu de grêle au niveau de l'école. Donc, le traumatisme, ils l'ont eu chez eux. Ils avaient moins peur de revenir dans l'école. Voilà. On pensait. On pensait. On pense encore. On a pensé tout de suite avec la communauté de communes, avec la commune de Saint-Sornin, de se dire, il faut qu'on trouve une solution pour mettre l'école, remettre l'école à Saint-Sornin. Et donc, après, il ne suffit pas d'avoir la volonté. Il faut aussi avoir les moyens, les moyens de trouver des lieux pour mettre les enfants et trouver des structures pour qu'ils soient bien accueillis. parce qu'on ne peut pas accueillir. En plus, la particularité, c'est qu'ici, sur l'école de Saint-Sornin, ce sont les classes maternelles que nous avons. Donc, qui dit classe maternelle dit toilette adaptée, dit salle de sieste. Enfin, voilà, c'est des grosses structures qu'il fallait trouver. Et donc, le personnel de la communauté de communes s'est débrouillé pour retrouver ce qu'on appelle des structures mobiles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des structures mobiles qui étaient déjà adaptées pour les classes d'enfants. C'est vrai que c'est quelque chose auxquelles on ne pensait pas. Mais ça existe. Mais ça existe. Je suppose qu'elles ont déjà été utilisées. Donc, on a trouvé des structures mobiles qui permettent d'avoir toutes les classes qui sont revenues ici sur le parking de l'école. Donc, ça a été installé en très peu de temps. En trois semaines, on va dire, les structures mobiles ont été installées. Le personnel de la commune, le personnel de la communauté de communes, tout le monde a relevé les manches, on va dire, pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Les enseignants aussi qui sont venus plus tôt des vacances, qui ont aussi tout, se sont inquiétés tout l'été pour savoir ce qui allait se passer à la rentrée. Et donc, tout ça a fait que le jour de la rentrée, tout s'est bien déroulé ici sur la commune de Saint-Sornin. On les incite, on prêtait main forte aussi et sont venus pendant les vacances. Les parents d'élèves, tout le monde a participé. Justement, les parents ont joué le jeu, vous le disiez, tout de suite, car même s'ils n'étaient pas sur la commune hébergés ailleurs, puisqu'ils ont été obligés de partir, ils ont amené chaque jour leurs enfants dans les structures mobiles servant d'école provisoire. Voilà, parce que ce qui s'est passé sur la commune, il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé, qui habitent en ce moment ailleurs, qui avaient les enfants scolarisés ici, dans notre RPI. Et on aurait pu penser qu'ils allaient mettre les enfants sur leur lieu de résidence, ce qui était le plus simple et peut-être le plus évident. Et en fin de compte, non, il y a eu pratiquement, tous les enfants, tous les enfants qui étaient scolarisés sur le RPI sont revenus ici, sur le RPI. Même s'ils habitent loin, les parents font l'effort de les amener tous les matins ici, dans l'école. Alors, j'allais dire que ce qui est arrivé et qui est dramatique vous permet aussi, peut-être aujourd'hui, à cause de ça, de lancer une réflexion sur comment on refait une école. Oui, voilà. Donc, on est dans cette phase-là de refaire l'école parce qu'on va refaire une école, obligatoirement. Donc, on a commencé à faire des réunions préparatoires. Ça avance. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que reconstruire à l'identique, le problème, c'est que les bâtiments, c'est une école qui s'est construite petit à petit avec des bâtiments des bâtiments qui sont... On part du XIXe siècle et puis on arrange en fonction. Voilà, on rajoute un petit peu, on rajoute une salle par-ci, on rajoute un dortoir par-là, des toilettes un peu. Donc, ce n'est pas fait anarchiquement, mais ce n'est pas fait d'une manière cohérente. Et donc, on peut réfléchir maintenant à faire une école, je ne vais pas dire une vraie école, mais une école un peu plus moderne avec des locaux plus adaptés parce que je répète que ce sont des petits, des classes de petits. Ce n'est pas simple. Avec des salles de siège, peut-être des salles de motricité, etc. Parce que bon, ils ont de la motricité, mais ils vont la faire dans la salle polyvalente qui est en face. Il faut traverser la route. Ce n'est pas facile tous les jours pour les enseignants. Donc là, on va se regrouper tous ensemble, réfléchir, faire une école pour les générations futures. Bon, et puis essayer d'avoir du positif dans ce drame qui est arrivé. Merci de votre témoignage, Madame Dominique Sutre. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Jean-Paul Cailletot. Vous êtes le maire de Vouton et vice-président de la communauté de communes. Vous participez à la commission de gestion du fonds de concours et du relogement. Comment se sont passées les choses dans l'urgence et de façon chronologique afin que l'on se rende compte au mieux de l'enchaînement des prises de décisions avec quels acteurs, qu'ils soient publics ou privés, associatifs ou non ? Bonsoir. Bonsoir. Pour rajouter à ce que disait Monsieur le maire de Saint-Sornin tout à l'heure, effectivement, en ce qui concerne le relogement, une cellule a été mise en place très rapidement à l'initiative de la CDC à laquelle ont participé des services du département avec la Maison des Solidarités, les travailleurs sociaux, le GIP, Charente Solidarité, qui s'occupe du logement en Charente, et donc ils ont reçu à la fois les demandes de relogement qui venaient des personnes sinistrées et les offres de particuliers qui spontanément ont proposé de mettre à disposition ou de louer soit des maisons, soit des appartements. Donc cette cellule a fonctionné tout le mois de juillet et le mois d'août. Bon, sur les dernières semaines, c'est devenu plus ponctuel, mais comme le disait mon collègue de Saint-Sornin tout à l'heure, avec les averses qui maintenant arrivent de temps en temps, effectivement, les gens s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre dans leur logement et donc ils sont obligés d'envisager leur logement même si c'est douloureux parce que ça les éloigne ou de leur travail ou de l'école pour les enfants. Il y a le traumatisme, on peut rester un peu l'été parce qu'il fait beau encore chez soi et malheureusement, l'automne arrive et là, de nouveau, il y a un stress. Et là, on est face à la réalité, on sait que ça va durer et qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà. Alors, a été mise aussi en place des secours au niveau du matériel pour tout ce qui concerne le mobilier, les vêtements. Donc là, c'est un travail qui a été mené de concert entre la Croix-Rouge et Emmaüs. Beaucoup de vêtements et de matériel ont été... Alors, les vêtements stockés dans la salle de Saint-Cornin sur place au départ et puis, très rapidement, la commune de la Roche-Foucault a mis à disposition la salle Thibault qui est une grande salle qui est désaffectée maintenant pour les animations et donc ont été stockés et les vêtements aient eu du matériel en particulier de l'électroménager pour dépanner les familles qui en avaient besoin. Donc, les familles allaient chercher à la salle Thibault. Voilà, les familles allaient chercher et ça continue. C'est toujours ouvert. Voilà, il y a des permanences qui sont tenues et les gens peuvent toujours s'y adresser lorsqu'ils ont besoin. Ensuite, en ce qui concerne les aides financières, donc, à la demande de M. le Préfet, à l'époque, un fonds dédié a été ouvert à la Croix-Rouge sur lequel les particuliers donateurs peuvent donc donner les fonds, les sommes qu'ils veulent et peuvent du coup bénéficier en même temps de la déduction fiscale. C'est important aussi de le dire parce que ça peut effectivement favoriser certains dons. Les associations, les collectivités qui veulent faire des dons également versent sur ce fonds qui regroupe l'ensemble de ces parties-là. Or, d'autres institutions, comme le département qui attribue un fonds de 300 000 euros, la CAF, je pense, un fonds de 150 000 euros si on n'a pas confirmation, mais je pense que c'est ce montant-là. La MSA, 150 000 euros également. Et donc, il manque, on peut le souligner aussi, il manque quand même parmi les contributeurs, l'État, qui n'a pas abondé ce fonds et c'est quand même bien dommage parce que sur certaines catastrophes, on sait que l'État d'emblée dédie des fonds qui vont pouvoir permettre quand même d'aider les personnes sinistrées. Alors, ce fonds va être géré par une commission qu'on est en train de mettre en place avec la création d'un dossier qui va être distribué et mis à disposition des familles sinistrées de façon à avoir un certain nombre d'éléments pour trancher parce qu'il faut qu'on se donne des règles qui soient les plus équitables possibles et au niveau du montant des ressources des gens et de leur capacité. On va faire du cas par cas en fonction des besoins aussi parce que le montant des franchises d'une compagnie d'assurance et d'une autre n'est pas le même. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément indemnisés de la même façon suivant leur assurance. Voilà, donc il faut qu'on... Et que là, ce fonds va pouvoir ajuster ou en tout cas ajuster un peu. Alors, si les sommes paraissent importantes comme ça, c'est loin d'être à la hauteur des besoins. On a entendu le nombre de gens qui sont en souffrance. Tout à fait. Et donc, on va essayer. Alors, l'intérêt qu'on ait ces institutions-là autour de la table dans cette commission, c'est qu'il y a ce fonds qui est centralisé par la Croix-Rouge, mais le département également qui est ouvert à toutes les familles et la Caisse d'allocations familiales, la mutualité agricole vont pouvoir pour leurs allocataires également abonder, ce qui permettra de mieux répartir les fonds disponibles. À cette commission, on va participer également à des commissions, donc la Croix-Rouge et le Secours catholique qui ont fait des visites à domicile, qui connaissent réellement les besoins des gens au plus près. Et puis, Emmaüs, qui va être dépositaire de pas mal de matériel électroménager, y compris de l'électroménager neuf. Et donc, dans le cadre de cette commission, on pourra également répondre à certains besoins en matériel directement. Bon, en vêtements, on l'a déjà vu, mais en matériel, ce qui permettra d'économiser un petit peu l'argent frein qu'on pourra distribuer par ailleurs. Alors, Jean-Paul, si on veut faire un don, si on veut apporter du matériel, à qui s'adresse-t-on ? Comment fait-on ? Alors, il faut donc s'adresser à la Croix-Rouge. Je ne mets pas les références, mais vous recherchez sur le site de la Croix-Rouge. je ne sais pas. Comment ? Allez-y, monsieur le maire de Saint-Sornin. Donnez-nous des informations. C'est le moment ou jamais. On est en direction RCF. Donc, c'est un fonds dédié, effectivement, qui a été ouvert par la Croix-Rouge. C'est où les dons doivent être spécifiés à un temps péricharante, puisque la Croix-Rouge est une organisation nationale. Et vous savez bien que depuis le début de l'année, il y a énormément de catastrophes, entre guillemets, nationales. Et donc, voilà. Donc, il y a un fonds dédié, effectivement, avec l'item intempéries charentes. D'accord. Alors, justement, je voulais un peu rebondir. Il y a eu une médiatisation, etc. Mais est-ce que la solidarité a joué à ce moment-là ? Est-ce qu'elle continue à jouer aujourd'hui dans le temps ? Jean-Paul ? Alors, il y a le droit à rajouter aussi. Oui, la solidarité a joué, continue à jouer. Alors, soit au niveau des particuliers, soit au niveau des collectivités, les associations. On a eu, par exemple, un concert qui a été donné par le Cœur des Fontaines à Vouton, qui nous a rappelé. Madame Merigeau va nous en parler tout à l'heure. Il va y en avoir. Ne dites pas tout, Jean-Paul. Donc, effectivement, on peut dire que ça continue. Et les collectivités, pendant le mois de juillet et août, forcément, ça a été un peu plus difficile. Mais les conseils municipaux, les conseils communautaires, etc., se réunissent maintenant et des fonds vont arriver. On a des promesses de dons, donc on sait que ça va arriver. Merci de votre témoignage, M. Jean-Paul Caïto. M. le maire de Saint-Sornin. La seule problématique que l'on a, c'est le différentiel temps. C'est-à-dire, quand je dis qu'on est rentré dans le temps long, c'est-à-dire que le temps du sinistre n'est pas forcément le temps des sinistrés. Et on commence, effectivement, on est en train de récolter le temps de mettre en oeuvre toutes les institutions, que le fonds soit mis en oeuvre, que les règles soient mises en oeuvre, que les assurances fassent leur travail, que les entreprises fassent leur travail, effectivement, pendant ce temps-là, le temps s'écoule. Et les gens qui sont sinistrés, qui sont vraiment dans le besoin, trouvent ce temps beaucoup trop long. J'imagine. Donc, c'est aussi cette adéquation et cette équation à plusieurs inconnus qu'on doit gérer et qu'on doit essayer de mettre en musique pour que, justement, ce temps soit le moins long possible. C'est la grande difficulté. Merci. Alors, mettre en musique, décidément, vous faites toujours de bons enchaînements pour moi. On va écouter et lui rendre hommage en même temps Charles Aznavour dans une chanson qui s'appelle Esperanza. Un souffle d'espérance avec Charles Aznavour dans notre émission en direct de chez vous sur RCF Charente depuis Saint-Sornin pour continuer à faire le point après la catastrophe du 4 juillet dernier ici et les villages alentours. Je reçois maintenant derrière nos micros avec joie Madame Géraldine Simon. Vous êtes la directrice de la communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord. Vous avez été aux premières loges quant à la coordination des actions, notamment avec la préfecture, l'organisation du relogement, même si on en a parlé avec M. Caïto à l'instant, la création d'un tableau de recensement, etc. Pouvez-vous nous parler de toute cette organisation vue de la communauté de communes dont on salue au passage son président, M. Jean-Marc Brouillet ? Bonsoir. Bonsoir. Donc, effectivement, la communauté de communes a été présente dès le départ. Il y a quand même 10 communes sur les 29 que compte la communauté de communes qui ont été impactées. Donc, on a participé aux cellules de crise depuis le démarrage. Alors, spontanément, on a souhaité travailler sur la question du relogement qui n'était pas forcément une thématique dans le champ d'action habituel de la communauté de communes. Donc, concrètement, on en a déjà parlé, mais on a apporté un soutien, disons, administratif sur cette thématique-là et organisationnelle puisqu'on a essayé de structurer un petit peu les outils pour recenser d'un côté l'offre en logement. On a fait marcher nos différents réseaux, que ce soit au niveau des structures professionnelles ou des particuliers pour recenser les logements. Et puis, d'un autre côté, on a reçu, aux côtés de la maison départementale des solidarités, les sinistrés. Et on a recensé les demandes de logements. On a essayé de recenser toutes les bonnes informations, disons, pour pouvoir faire une mise en adéquation cohérente entre l'offre et la demande. Donc, on a été particulièrement présents sur ce sujet les 4-5 premiers jours. Il y a une quinzaine d'agents quand même de la communauté de communes qui sont venus, qui se sont relayés sur le stand aux côtés des travailleurs sociaux. Et puis, après, pendant les deux semaines suivantes, on a encore été très présents et on a fait, avec le GIP Charente Solidarité, qui est notre structure qui nous a accompagnés sur cette thématique-là, on a fait du phoning pour savoir où en étaient les gens dans leur relogement. Est-ce qu'ils avaient des besoins ? Est-ce qu'ils avaient trouvé... Vous avez accompagné les familles à travers ce service. Voilà. Parce que, pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe s'il y a cet événement, la préfecture arrive tout de suite, la communauté de communes, les mairies... Comment ça se passe, concrètement, vous qui avez été... Vous avez vu tout ça se mettre en place pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est un petit peu fait... Enfin, naturellement, je ne suis pas sûre que si ça se reproduisait, ça se referait de la même manière, disons. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est ça qui est important. Ça s'est un petit peu improvisé. Donc, l'État a plutôt assumé une coordination, disons, un petit peu globale autour des différentes thématiques. Ils ont mis en place des groupes, des groupes sur différents sujets. Et puis, nous, on a été prioritairement dans nos champs de compétences, dans les domaines dans lesquels on agit habituellement au niveau de la communauté de communes. Et on a été aussi sur cette question du logement et du relogement parce qu'on a vu que c'était... On a vu spontanément que ça allait être un besoin quand il suffisait de se rendre dans les rues pour voir à quel point les habitations étaient endommagées et que les gens ne pourraient pas rester dans leur logement. Donc, voilà, il fallait accompagner les communes sur ce sujet-là et les sinistrés sur ce sujet-là en particulier. On le voit encore d'ailleurs quand on passe, il y a encore beaucoup de bâches noires qui couvrent les maisons. C'est ici l'occasion, j'ai reçu de l'occasion, c'est peut-être pas le bon mot, de la création d'une maison de service. Qu'est-ce que c'est ? Alors, maison de service au public, c'est une structure labellisée par l'État. Donc, on était déjà sur ce projet avant les intempéries. Disons que ça nous a un petit peu bousculé pour essayer de l'ouvrir le plus tôt possible. Donc, cette maison de service au public, si on est labellisé, on espère que oui, ouvrira au sein de notre antenne à la Rochefoucauld. Et on proposera différents services, différents renseignements de premier niveau, disons, sur l'accès au droit d'une manière générale. Et par rapport aux intempéries, on va axer particulièrement sur le soutien pour les démarches de cartes grises pour les véhicules, puisque beaucoup de véhicules ont été endommagés. on sait que c'est des démarches qui sont fastidieuses, compliquées. Donc, notre agent d'accueil qui sera en charge de l'accueil de cette MSAP à Maison de service au public, a déjà été se former auprès des services de la préfecture pour pouvoir renseigner les gens sur ce sujet-là. Et puis, on continuera à accompagner et à renseigner les gens sur la question du relogement, puisque le point central pour les gens qui se posent des questions, qui ont des besoins sur ce sujet, c'est l'accueil de la communauté de communes. D'accord, cette création d'une maison de service n'est pas qu'à travers des intempéries ou des cataclysmes. C'est plus général pour être un relais des services nationaux, un relais de proximité sur notre territoire. Au-delà de ça, on a agi en termes de coordination dans nos champs d'action habituel que sont notamment l'économie, puisque la communauté de communes porte cette compétence-là. On a essayé d'accompagner les entreprises sinistrées aux côtés, notamment de la région qui a été un partenaire très important pour nous, très précieux. On travaille aussi avec les fédérations d'entreprises du bâtiment, notamment la CAPEB, et puis les chambres consulaires, nos partenaires habituels sur ces sujets-là. Mais on a vraiment uni nos forces pour essayer de recenser au plus près, au plus juste, les entreprises et leurs besoins. Alors, c'est un travail qui est encore en cours et qui ne fait presque que démarrer, en fait. et on a obtenu de la région une enveloppe quand même conséquente, une enveloppe financière conséquente de 827 000 euros pour aider les entreprises sinistrées, pour aider sur les restes à charge une fois que les assurances sont intervenues. Donc, on salue la région Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Très bien. C'est bien de pouvoir le dire aussi. Oui, oui, oui. Complètement. Toujours cette grande région, cette grande région. Complètement. Complètement. Et vraiment, on mesure dans cette situation-là l'importance de notre région et on travaille d'ailleurs en ce moment à ses côtés pour élargir ce dispositif aux agriculteurs sinistrés qui sont aussi assez nombreux. Oui, parce qu'on les a évoqués mais aussi ils souffrent énormément sans compter effectivement aussi les animaux. C'est ça. C'est très particulier sur le sujet de l'agriculture avec des aides européennes. En tout cas, on essaye d'aller au-delà de tout ça. La vigne, les céréales tout a été on a dit haché donc ça pourrit enfin c'est inserviable tout à fait il y a un gros gros travail. Merci Géraldine Simon pour ce témoignage pour la communauté de communes et la mise en oeuvre de toutes les actions. Maintenant, je voudrais passer la parole à madame Isabelle Merigeau. Alors, vous êtes maire adjointe de Saint-Sornin plus particulièrement en responsabilité des actions culturelles envers les sinistrés. Alors, ça veut dire quoi et de quelles actions parle-t-on ? De quoi s'agit-il ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça est venu tout seul, comme ça, suite à l'orage de grêle. La première chose qui nous a été proposée a été une délocalisation du festival de Confolan dans la salle de sport de Saint-Sornin. Les gens ont beaucoup apprécié, sont venus voir le groupe Taïwan. C'est environ 250 personnes, je crois, qui sont venues un moment pour oublier ce qui se passait chez eux, tout simplement. Il y a une personne aussi qui a souhaité faire la coupe du monde dans la salle de sport aussi, donc en partenariat avec Connexion de Montbron. Nous avons donc applaudi tous les buts de l'équipe de France ce jour-là. Et puis, c'est souvent venu par des particuliers. Donc, il y a eu, comme le disait M. Caïto tout à l'heure, le Chœur des Fontaines de Mornac, une chorale qui est venue chanter dimanche après-midi. Spontanément ? Spontanément. On est là, on veut faire quelque chose pour vous. Tout à fait. S'en est suivi également un concert solidaire qui va se faire le 28 octobre. La même chose, c'est une ancienne habitante de Saint-Sornin qui a souhaité faire venir une chorale dont elle fait partie sur Bordeaux. Donc, il y aura deux chorales bordelaises qui vont venir, Méli-Mélo de Sestas, Vox Aquitania de Bordeaux qui est, je crois, la chorale du Conseil Régional. Donc, voilà, et se joindra à eux la chorale d'Entregue de Saint-Michel également. Donc, c'est une centaine de choristes que nous attendons ce jour-là. Bon, et vous êtes preneur de toutes... On est preneur, bien sûr, à chaque fois puisqu'on a beaucoup de gens qui se déplacent donc c'est qu'ils ont besoin aussi de ces choses-là pour lâcher prise à un moment donné. Merci de ce témoignage. Alors, c'est pareil, on peut vous joindre à la mairie de Saint-Sornin si on a des idées, si on veut participer. Je rajouterais simplement aussi qu'on a un professeur de yoga également qui est venu de mi-juillet à fin août deux fois par semaine dans la salle de sport pour justement faire lâcher prise des gens et à chaque fois il y a eu une quinzaine de personnes. Et il y avait également la semaine dernière un concert dans l'église. L'église aussi, il n'y avait pas assez de place mais ça, ça avait été prévu déjà au mois de mai mais les gens sont venus en grand nombre justement pour se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation dans cette mission plus culturelle ou un peu festive envers les sinistrés pour leur permettre de changer aussi les idées et d'être ensemble pas dans la douleur mais dans quelque chose de plus léger. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer la parole à M. Gilles Zeffner. Vous êtes le président du Moulin de la Pierre près de Villeneur Cette association autour du Moulin et du travail de la pierre date de 1994. Elle a été ressuscitée en l'an 2000. M'avez-vous dit qu'est-ce qu'on y faisait avant la catastrophe ? Bonsoir. Bonsoir. Avant la catastrophe on présentait un cadre de siège des années 1900 qui a permis aux hommes de la pierre de découper des gros blocs de calcaire avec une machine qui fonctionnait à l'énergie hydraulique. On avait une activité exposition. On fait des expositions à l'occasion des journées des moulins dernier week-end de février au mois de juin journée du patrimoine meulier et après journée du patrimoine au mois de septembre. Et on a des ateliers animation sculpture le mercredi après-midi. On avait des ateliers aussi le soir, le mardi soir qui permettent à des gens de venir découvrir au travers du dessin et du modelage une préparation pour la sculpture sur pierre parce que ça leur permet de mémoriser des volumes qui par la suite vont leur permettre justement de réaliser de la sculpture sur pierre. Donc, on avait cette activité-là. Justement, oui, toute la toiture après la catastrophe a été détruite. Vous avez d'ailleurs déjà témoigné sur notre antenne cette semaine avec Érika Walter. Alors, que se passe-t-il pour vous aujourd'hui en termes matériels et associatifs ? Alors, pour nous et pas que pour nous d'ailleurs, parce que je vais quand même citer une autre association de la commune qui s'appelle L'Enchantier et qui, eux aussi, doivent subir les mêmes problèmes que nous bien que là ils viennent de redémarrer un petit peu leur activité mais nous, le fait d'avoir un bâtiment qui a été détruit un bâtiment qui appartient à la communauté de communes de la Rochouc au port du Périgord et ce bâtiment a été détruit donc un arrêté communal nous empêche d'y accéder donc résultat toute notre activité estivale qui était déjà programmée et qui partait très très bien d'ailleurs parce qu'on avait une grosse exposition avec des peintres de la région de rennes et des sculpteurs du Zimbabwe avec des propositions enfin des visites du cadre de siège qui était programmé aussi et toutes ces activités-là qui permettent à l'association justement de pouvoir vivre tout au long de l'année toutes ces activités-là ont été stoppées en quelques minutes parce que le bâtiment détruit on ne peut plus accéder donc on a arrêté complètement nos activités et ça pour une association c'est je veux dire dangereux parce qu'une association comme la nôtre on a mis quand même pas mal d'années à construire un petit peu tout ce qu'on y fait qui maintenant on s'aperçoit qui apporte un plus au niveau du territoire au niveau justement de la retenue des touristes qui sont de passage en Charente parce que d'habitude ils passent en Charente mais ils vont en direction la mer alors on essaie de les retenir avec nos activités Ah là vous amenez de l'eau à votre moulin alors ça j'ai pas pu empêcher de la faire celle-là J'amène de l'eau à mon moulin oui bien qu'en ce moment il n'y en ait pas trop Non mais ça vous avez raison de dire que la culture est toujours un axe important souvent un peu négligé mais très important sur un territoire en termes d'animation donc le moulin la vie du moulin est un peu en danger donc vous faites appel aux bonnes volontés il va venir rajeunir revivifier vous avez déjà ressuscité alors on va vous revivifier donc on peut on peut sans doute vous trouver sur le net Moulin de la Pierre Saint-Sornin tout à fait Villehonneur je vois des doigts qui se lèvent attention c'est pas Saint-Sornin c'est Villehonneur bien sûr alors Moulin de la Pierre .com on a un site alors effectivement le Moulin de la Pierre est sur Villehonneur mais on a pour principe dans l'association de travailler pour le territoire surtout on travaille pas que pour faire des animations sur la commune de Villehonneur mais on pense on essaye de capter parce qu'on travaille avec nos voisins de la Dordogne partout parce que à Villehonneur à la force hydraulique qui taille la pierre on en a qui font de la farine etc mais c'est on est le seul en France qui est capable d'avoir une activité de ce style là donc on peut venir nous voir de toute la France et pourquoi pas de l'Europe entière et du monde entier s'ils veulent pas de problème voilà le message est lancé alors on n'émet pas sur le monde entier et on passe pas au national mais enfin en tout cas sur toute la Charente Monsieur Gilles Zeffner merci beaucoup Monsieur le maire un petit mot de conclusion parce qu'on va bientôt rendre l'antenne vous c'est une expérience de jeune maire pas facile à vivre sans doute et il faut y aller tout de suite ça doit pas toujours être évident à vivre effectivement après on sait pourquoi on s'est engagé on s'était pas engagé en 2014 pour cela je le dis très clairement par contre il faut assumer et on essaye de le faire comme l'ensemble des 17 autres maires concernés voilà qui sont dévoués à leur territoire à leur population et qui essayent tant faire se peut voilà d'apporter l'ensemble des compétences que tout le monde peut avoir voilà être fédéré pour que ce territoire là puisse revivre je dirais simplement que c'est ce qu'on disait tout à l'heure tout le monde joue le jeu la solidarité est présente prégnante les gens comprennent certaines choses des fois beaucoup moins parce qu'on est aussi dans une situation compliquée mais on se relèvera vous pourriez dire que ça a renforcé la solidarité que c'est différent aujourd'hui d'avant il y aura un avant et un après 4 juillet de là à vous dire qu'est-ce que ça sera demain il est trop tôt pour le savoir à mon sens par contre ce qu'on peut savoir c'est effectivement qu'on reconstruit et la reconstruction doit être rapide mais ne doit pas se faire n'importe comment la reconstruction des habitations et la reconstruction humaine et là je tire mon chapeau sur l'investissement de l'ensemble des acteurs économiques sociaux associatifs municipaux intercommunaux qui ont travaillé les régions départements états même si l'état n'est pas présent financièrement et présente au niveau de ses effectifs donc voilà c'est tout ça qui fait que on a bon espoir bon alors c'est un beau mot de la fin espoir merci à tous et à tous les participants de cette émission de ce soir j'espère qu'elle vous aura mieux permis de comprendre le drame sa prise en charge et les actions et les pistes pour demain pour essayer de transformer ce négatif en positif merci également à Basile Dubon et à Raphaël Gamache pour la mise en onde de cette émission depuis Saint-Sornin merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité les deux semaines à venir il n'y aura pas d'émission en direct le mercredi soir pour cause de périodes de vacances autour de la Toussaint nous reprendrons le mercredi 7 novembre et nous serons à Roubazière avec le père Martial Leblanc dans nos paroisses ont du talent passez une très bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures en Charente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501